Sylvain et Michel adorent le jeu animé par Nagui, tout le monde veut prendre sa place. Et ils ont pour objectif de devenir candidats. Pour pouvoir dire des bêtises à la télévision. Non, non, sérieux. Voir comment se passe un casting pour éventuellement en faire d'autres après. Un casting au cours duquel vont être sélectionnés les candidats, qui présentent le profil idéal pour cette émission. Nagui est un animateur qui aime bien jouer avec les gens. Donc voilà, il faut être à l'aise, vivre, dynamique, souriant. C'est super important d'être souriant à la télé. Un petit bonjour à son voisin ou à sa voisine pour détendre l'atmosphère. Place ensuite aux choses sérieuses un questionnaire de culture générale de 50 questions en 7 minutes. Chaque candidat a également rempli un formulaire où il présente 6 anecdotes de sa vie. Les gens viennent pour nous raconter leurs histoires, qu'elles soient drôles ou des expériences vécues. Voilà, être à l'aise quand ils la racontent, qu'ils aient envie de nous faire partager quelque chose. Des histoires qu'ils raconteront sur le plateau du jeu. Alors, pour déterminer l'aisance des possibles candidats, le casting prévoit un entretien individuel de quelques minutes. Le job idéal pour vous, ça serait le cas. Le jury ne cherche pas à piéger ni à déstabiliser les candidats. Les questions fusent, les réponses doivent être spontanées. Moi, je voudrais retourner vivre en Chine. On est un petit peu déroutés parce qu'on pense qu'on va nous poser sur des choses qu'on a eues dans le questionnaire. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Les gars, ils nous mettent à l'aise avec leurs questions. Ils sont super sympas. Ça se déroule bien. C'est rapide comme question. Je pense que ça va être bon. Si on n'est pas sélectionné, on reviendra pour le plaisir. Toujours jouer. Voilà, c'est un plaisir. Les candidats retenus devraient passer sur France 2 à partir de début octobre. Et l'an prochain, d'autres sélections seront organisées dans la région.